Tu as parlé juste avant de TGM. Comment toi, tu factures à tes clients, tu factures à la journée, au projet, ou tu as d'autres méthodes de tarification ? Ouais. Alors, au début, moi, j'ai commencé avec un TGM de 350. Et en fait, après, je l'ai monté vraiment, tout début 2021, je l'ai monté de presque 50 à 100 euros. Ça dépendait tous les mois. Aujourd'hui, mon TGM, il a 700 euros. Je pense que je pourrais monter, mais je trouve que c'est correct. Enfin, je trouve ça correct. Je ne vais pas me plaindre. 700 euros, donc 100 euros de l'heure, que ça soit en coaching, en... Voilà. Et après, si tu veux, moi, j'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur Trigger où je parlais régie contre forfait. En fait, il y a des avantages dans les deux. Moi, je préfère la régie. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, la régie, c'est quand tu vas facturer à l'heure. Tu n'as pas un périmètre fini de budget. Mais tu vas travailler jusqu'à temps que le client, entre guillemets, soit satisfait ou que tu aies respecté l'objectif, le qualité charge, si je puis dire. Donc, en fait, ces missions-là, en régie, je vais plus les faire quand je suis en train de construire une solution, un logiciel, par exemple sur Artable. Parce que c'est très dur à faire des specs, en fait, en no-code. C'est très dur de mettre un périmètre, en fait, sur un outil type Artable et tout. Pour le peu de missions que j'ai faites en forfait sur Artable, qui étaient des grosses missions, franchement, ça s'est toujours mal passé. Maintenant, je n'en fais plus. Je ne fais que de la régie. Par contre, quand le besoin est juste d'automatiser, de faire des scénarios sur Make, là, c'est beaucoup plus facile, en fait, à scoper, puisque soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il n'y a pas vraiment de satisfaction ou de user stories ou de user experience ou quoi. Donc là, à partir du moment où ça fonctionne, tu as délivré ta prestation. Donc ça, je le fais plutôt au forfait. Et je facture, ça va dépendre, tu vois. Mais généralement, je facture un peu plus cher que si j'étais en régie. Pour la régie, du coup, tu t'annonces comment à ton client ? Tu fais une tarification à la fin du mois ou tu comptabilises, on va dire, toutes tes heures ? Ou alors tu annonces peut-être que ça prend dix jours. Au bout de cinq, peut-être t'adaptes et tu vois si tu ne dois pas en rajouter ou en supprimer. Moi, j'en parle direct. Je dis, OK, là, vous avez plein de besoins. Donc soit, en fait, on passe... Soit je vous facture deux jours d'atelier parce qu'il faut que je définisse vraiment des specs assez précises. Et puis, après ces deux jours-là, je vous fais un devis qu'on ne dépassera pas, c'est-à-dire ni vous ni moi. Je vous avoue, monsieur le client, moi, d'expérience, ça fait plus de trois ans que je fais ça, je préfère faire de la régie. Donc là, forcément, la régie, c'est dur à vendre. Le client en face, il dit, combien ça va me coûter, machin, machin. J'essaie de donner une fourchette. Je lui dis, là, OK, il y a ça, ça, ça. Les derniers projets que j'ai faits, si je fais une moyenne, c'était environ... Par exemple, celui-là, c'était 5 000 euros. Celui-là, c'était 7 000 euros. Après, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au début, on prend un risque tous les deux, entre guillemets. Vous, je vous facture deux jours. J'avance, j'avance, j'avance. Comme ça, vous voyez ce que c'est la régie. Au bout des deux jours, vous prenez une décision. Soit on continue, soit on continue pas. Au pire, vous aurez perdu deux jours, mais vous aurez déjà une solution. Au mieux, vous avez trouvé un freelance en qui vous avez confiance. Et vous verrez qu'à chaque fois que je vous envoie une facture, c'est que derrière, je vous ai quand même apporté de la valeur. Et je vous explique comment je travaille. Donc après, j'ai tout un process pour vraiment bien travailler avec lui. Je vous partage un tableau sur Trello. Vous utilisez Notion, ce que vous voulez. Je lui montre, en fait, que j'ai déjà, que je traque mon temps avec Toggle, etc. Je lui montre ce qui se passe au niveau des mails qui s'envoient tous les vendredis. Enfin, vraiment, je suis hyper transparent avec lui. Et je lui explique que, finalement, ça va lui coûter moins cher. Et généralement, après, voilà, c'est sûr que quand tu n'as que deux projets dans ton portfolio, c'est dur à vendre. Au début, tu vas vendre du forfait parce que c'est plus facile à vendre. Le client, il a un prix en face d'un projet. Mais bon, ça va mal se passer. En tout cas, au début, même là, tout à l'heure, j'étais en coaching. Une freelance qui a vendu du forfait à un client, elle a dépassé, elle a fait x3 sur le temps estimé, tu vois, là, pour l'instant. Donc, elle n'a facturé pas beaucoup et elle est en train de travailler beaucoup. Et en fait, le forfait, après, si tu dépasses trop le temps que tu as estimé, tu te démotives, tu es moins enclin à donner des cadeaux aux clients. Enfin, tu vois, la relation, elle se dégrade, je trouve, tu vois. Mais je peux comprendre, voilà. Là, tu abordes un point ultra important, c'est le temps estimé versus le temps réalisé. Tu as mentionné Toggle qui est un super outil pour traquer son temps. En soi, quand on commence en freelance, c'est pas mal en soi de faire du forfait, d'annoncer un nombre de jours et de regarder finalement versus ce qui a été effectivement réalisé. Donc, ça nécessite en gros de traquer son temps totalement réalisé. Et c'est assez bien, je trouve, quand même, pour estimer après les futurs projets. Moi, je suis bien meilleur aujourd'hui pour estimer un projet en termes de temps que quand j'ai commencé ou je faisais un peu au doigt mouillé l'estimation. Mais toi, tu fais du forfait ou tu fais plutôt de la régitoire ? J'ai un fonctionnement un peu similaire au tien où en fait, quand par exemple je développe une extension Chrome pour un client ou que je fais un projet un peu vaste sur l'automatisation, je ne suis pas en mesure d'avoir suffisamment de détails pour donner un budget précis. Du coup, je mentionne que sans doute, ça va prendre tant de jours que je ne suis pas forcément certain qu'on peut commencer avec X jours ensemble et qu'on va adapter par la suite. Mais que l'ordre de grandeur, en gros, je donne quand même un ordre de grandeur on va dire maximale qu'on ne va pas dépasser. Mais entre 8 jours ou 10 ou 11 jours, c'est un peu compliqué quand même parfois de faire l'estimation. Oui, totalement. Et ça va, ils sont plus... Ils arrivent quand même à comprendre sur la fourchette, ils arrivent à comprendre l'intérêt parce que c'est quand même pour eux, c'est ok, tu arrives à vendre ça. Oui, en soi, je pense qu'il faut être transparent avec ses clients. Enfin là, tu parlais de transparence et que tu partageais au maximum avec eux. Il y a un client où on avait pris un forfait de 10 jours. Je pensais vraiment que ça prendrait 10 jours. Finalement, au bout du cinquième, sixième, je me rends compte que ça avait quand même vachement dépassé. Du coup, je l'ai mentionné au client et je crois qu'on avait repris soit deux jours, soit trois jours. mais du coup, l'effet transparence, le client comprend totalement de s'en mettre si tu as besoin de rajouter du temps sur le projet. Oui, ok. Non mais totalement, moi, tu vois, je n'ai que des clients en régie depuis… Justement, quand je te disais, je n'ai pas pris de clients depuis un moment, parce que j'ai les mêmes en régie et en vrai, ça se passe très bien. En fait, au début, je pense que la première facture, ils sont un peu réticents, ils se demandent combien il va m'envoyer, celui-là. C'est pour ça que moi, je partage vraiment tout avec Trello. C'est eux qui priorisent un peu les features, tu vois, comme ça. Et après, moi, j'ai la transparence de leur dire cette feature-là, je n'ai pas combien de temps elle prend, mais en tout cas, elle est plus chère que celle-ci. Donc, c'est à toi après de voir qu'est-ce que je fais en premier. Et donc, c'est eux qui priorisent en fonction de ça. Tous les vendredis, il y a un mail récapitulatif sur cette semaine, combien je leur ai coûté, entre guillemets, mais qu'est-ce que j'ai fait en contrepartie au niveau des tâches. Et ce qui est fou, c'est que chaque semaine, ils voient le projet avancé. Donc certes, ils voient les factures, mais en contrepartie, ils voient les projets avancés. Et en plus, c'est eux qui ont priorisé les features. Donc en fait, ils ont directement la valeur. Et ça se passe super bien. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021